On raconte qu'un jour, un homme fut le seul survivant d'un naufrage en mer. Il fut jeté par les flots dans une petite île déserte. L'homme se voyant perdu, seul, il se mit à prier pour que Dieu lui vienne à son secours. Et chaque jour, il scrutait l'horizon pour voir s'il pouvait obtenir de l'aide, mais rien ne semblait venir. Épuisé, il finit par construire une petite hutte en bois pour se protéger et pour y déposer ses quelques biens qui lui restaient. Mais un jour, il partit en quête de nourriture et il retrouva sa hutte en flamme. Tout était perdu. Il était triste et plein de colère. Et il s'écria « Oh Dieu, pourquoi as-tu laissé faire cela ? » Aussitôt, le lendemain matin, il fut réveillé par un bateau qui approchait de l'île. Il était venu pour le secourir. L'homme dit « Comment avez-vous su que j'étais là ? » L'homme du bateau lui répondit « Eh bien, nous avons vu votre signal, la fumée ? » Lui répondit-il « La morale de cette histoire, mes frères et sœurs et amis, vous qui écoutez, c'est qu'il est si facile de céder au découragement lorsque les choses vont mal. Pourtant, nous ne devrions jamais perdre courage. Dieu est à l'œuvre dans nos vies, même dans la peine et dans la souffrance. Rappelez-vous de la petite histoire de la hutte enflammée du naufragé. Il avait perdu tout espoir et pourtant, Dieu était venu à son secours. Lorsque nous croyons qu'il n'y a plus d'espoir, alors Jésus vient à notre secours. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada